On arrive à 8 heures, il faut déjà vérifier ses mails si on n'a pas d'urgence, prendre connaissance de ce qui s'est passé la veille et tout ça. Et après on passe au ménage, c'est l'entretien des immeubles et l'après-midi c'est tout ce que je suis en le quartier. J'ai ma partie ménage le matin qui est tout le temps différente parce que je ne fais pas toujours les mêmes bâtiments chaque jour. Au total j'en ai 8 à faire donc ce n'est pas la même chose tous les jours. Et puis l'après-midi c'est la partie réclamation, la partie administratif, là où je rencontre les locataires, le plus souvent à la loge ou chez eux si des demandes sont faites ou les rendez-vous sont clients entre nous. Et c'est vrai que ça me plait. J'adore mon métier. Le contact humain, c'est vraiment ce que je préfère le plus ? Bah, le plus, tout je peux dire. Tout, du moment où ça me permet de me panier et tout, tout. Le ménage, l'accueil, les échanges. Et je suis dans une loge groupée avec quatre hommes, je ne fais qu'à apprendre. Franchement, on se complète et en tout cas j'adore. Il faut avoir de la patience et il faut vraiment avoir le contact humain. Si on n'a pas le contact humain, ce n'est pas un métier fait pas. Vraiment. Il faut être vraiment à l'aise avec les gens. Il faut comprendre les gens. Il faut les aider aussi. La plupart du temps, il faut les aider. Il y a des démarches qu'ils ne savent pas faire. Ils ont besoin de renseignements. Il faut vraiment être présent. Comme je viens de lui dire, il faut vraiment être à l'écoute, avoir de la patience et être autonome. Accueil, écoute, disponibilité et autonomes. Accueil, autonomie, disponibilité et surtout de la patience. Pas du tout. Il y aura même peut-être des facilités pour les femmes sur des questions que nous, on ne peut pas répondre. C'est comme ça. On ne peut pas tout savoir non plus. Non, je ne pense pas. Pas du tout. ... 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